1917, la Banque Nationale de Crédit, ancêtre de BNP Paribas, accorde son tout premier prêt à une société de cinéma. L'entreprise Eclipse, il sera le premier d'une longue série qui allait faire de BNP Paribas la banque du 7e art. Bravo ! Retour en 2017. Cette année, BNP Paribas célèbre avec le cinéma 100 ans d'histoire. Un siècle d'engagement autour de trois axes, financement, partenariat et innovation. En France, par exemple, la banque est active dans le financement de pas moins d'un film sur deux, soit 150 films par an, mais aussi 100 documentaires et plus de 30 séries. Un engagement unique dans le paysage bancaire, comme nous l'explique Henri Le Roque-Morel, un financier cinéphile à la tête du pôle images et médias de BNP Paribas. Ce qui est très particulier chez BNP Paribas, c'est qu'on accompagne du plus petit au plus gros. Notre plus petit client, il fait peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires et notre plus gros, il pèse plus de 200 milliards de capitalisation. Henri Le Roque-Morel dirige à Paris une vingtaine d'experts et analystes. Ils sont en contact permanent avec les différents métiers du groupe et sa filiale Cofi Loisir. Ces professionnels accompagnent avec passion l'industrie du cinéma, mais aussi celle de la télévision, des séries et des plateformes de streaming. Pour un film, les équipes analysent avant tout la qualité financière du projet, pour ensuite avancer au producteur l'argent nécessaire à la fabrication. BNP Paribas finance toutes les étapes de développement, que ce soit de la réservation des droits à l'écriture du scénario, jusqu'au moment décisif de la production. C'est là où le film sera tourné avec tous les moyens techniques et humains que cela implique. Le but est de rester hyper pragmatique et surtout pas commencer à imaginer que nos talents artistiques puissent nous permettre de prendre des risques démesurés. On reste sur du financement bancaire parfaitement classique. On structure nos crédits de manière à pouvoir toujours avoir un filet de sécurité. C'est pour ça qu'on est très proche des producteurs, puisqu'ils font appel à nous, même dans une certaine mesure, pour contrôler le cash du film. On contrôle énormément de choses, on a des collaborateurs qui sont spécialisés, qui vont même sur les tournages pour vérifier que les choses se passent bien. Je crois que c'est ça qui est différenciant. BNP Paribas se différencie aussi des autres acteurs bancaires en finançant tout l'écosystème du cinéma. Des producteurs aux distributeurs, en passant par les exploitants de salles. BNP Paribas tire également son épingle du jeu en étant ultra présente à l'international. A New York, par exemple, la banque d'investissement gère de nombreux financements avec des studios mythiques, comme Disney, Time Warner, Comcast ou Lionsgate. En Belgique, BNP Paribas Fortis Film Fund investit via les Tax Shelter, un système d'investissement en coproduction. Et en Belgique, elle est devenue un pilier essentiel du cinéma transalpin, en finançant de nombreux films et en participant à l'histoire des légendaires studios Cinecita. Ainsi, BNP Paribas est présent sur toute la chaîne de valeur. En effet, la banque est devenue un partenaire majeur du 7e art. Elle soutient des salles de cinéma emblématiques et la restauration de chefs-d'oeuvre. Elle accompagne aussi de jeunes réalisateurs, 42 festivals en Europe ainsi que de nombreuses actions solidaires. Dans l'objectif d'engager ses publics et de conquérir de nouveaux clients, BNP Paribas leur propose des avantages cinéma et crée des dispositifs pour leur faire vivre des expériences inédites dans les coulisses du cinéma. La banque encourage également les transformations, comme la réalité virtuelle, avec la première salle VR en Europe et d'autres salles obscures dernier cri, ainsi que de nouvelles méthodes de diffusion. Nous, notre objectif est de nous positionner dans l'avenir, de suivre les évolutions de demain, c'est-à-dire le cinéma dans la vidéo, sur les plateformes. C'est quelque chose qui, bien évidemment, occupe notre quotidien aujourd'hui. L'avenir, c'est aussi de nouveaux territoires qui s'ouvrent. La Chine, par exemple, inaugure chaque jour 17 nouvelles salles de cinéma et s'impose désormais comme le nouveau grand marché du 7e art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada